Mais restons sur la phrase de François Fillon, Olivier Besancenot. Sa phrase, moi je pense que la laïcité ça ne s'oppose pas à la liberté de culte. Et quand on commence à mélanger les genres, et le gouvernement l'a fait, alors là c'est dans un sens, mais il l'a fait dans l'autre sens. Je trouve ça décalé, de la même manière que j'avais trouvé absolument décalé que Sarkozy revendique comme président de la République et les valeurs chrétiennes de la France et de son pays en identifiant ça en plus à l'identité nationale. Je pense que c'était complètement décalé. Mais là on est dans autre chose, et là je suis d'accord, en effet c'est que ça intervient en plus dans un contexte précis. Alors c'est une phrase supplémentaire parmi d'autres, mais où on stigmatise en plus en général, alors là c'est deux, mais une religion en particulière, ça vient de quoi ? Ça vient de la polémique sur la viande halal. Voilà, tout ça c'est l'aboutissement, et pour moi il y a un côté absolument insupportable à continuer à stigmatiser une communauté religieuse en particulier avec un contexte qui est celui de l'islamophobie. Moi je suis contre toute forme de racisme, et j'entends tout à coup plein de protecteurs de la défense des animaux, que j'ai jamais entendus sur l'élevage en batterie par exemple, on pourra en discuter. Admettons que ça soit un sujet de discussion centrale pour l'élection. Soit, mais enfin quand même, c'est quoi le rapport avec nos préoccupations concrètes ? Il y a quelque chose de nauséabond, alors peut-être qu'il a voulu se démarquer, je ne sais pas ce qu'il avait dans la tête à ce moment-là. En même temps, il sort du débat purement passionnel et religieux, là François Fillon, puisqu'il met en avant les nouvelles technologies et une époque moderne, en disant, écoutez, il y a des techniques et des traditions qui sont ancestrales à une époque moderne, donc ce qu'il veut dire, c'est que je ne les remets pas en cause, mais peut-être qu'on peut les adapter aujourd'hui. Je reprends mon exemple. Il est plutôt dans la recherche, moi j'ai l'impression, d'une solution. Si j'extrapole les propos de M. Fillon, il doit trouver inconcevable que des hommes et des femmes décident de s'enfermer dans le monastère, derrière une culture, et de ne pas en sortir. Il doit trouver, dans une époque où pour être cohérent, il faut copuler comme des lapins, il doit trouver complètement incohérent le coup du célibat des prêtres. Non mais il n'a pas donné son avis sur ce genre de choses, je suis désolé. Nous avons Martine qui est assistante maternelle, qui est avec nous, 49 ans. Bonjour Martine. Oui, bonjour les grandes gueules. Bienvenue sur RMC, content de nous avoir dans les GG. Vous nous appelez d'où Martine ? De Lyon, enfin quelle ville ? À côté de Lyon. À côté de Lyon. Ma chère Martine, que pensez-vous de la petite phrase de François Fillon, s'il vous plaît ? Écoutez, moi je trouve qu'il a un petit peu raison, parce que c'est vrai que les religions ont besoin d'évoluer. Aujourd'hui, il y a encore toujours des guerres dans le monde à cause de la religion, donc je pense qu'il faut faire évoluer les choses. Certaines religions imposent à d'autres, comme par exemple la nourriture halal. Moi, je m'excuse, mais je n'ai pas envie de manger halal. Je suis catholique, mais bon, ce n'est pas la religion qui va me faire ça, parce que je me suis complètement détachée de la religion catholique, parce que je suis... Alors, ça ne vous pose pas de problème de manger halal ? Si, parce que c'est la nourriture... Mais on ne le sait pas. Il faudrait qu'elle le sache, je comprends très bien, parce que ils sont tous faussés informés. Moi, que les musulmans mangent halal, ça ne me dérange pas, mais qu'on impose aux autres de manger halal. Moi, je vais vous dire, j'ai pris le bateau pour aller en Tunisie, avant les événements, sur un bateau français de la SNCM. Toute la nourriture sur le bateau était halal. Et comment le savez-vous ? Parce que c'était marqué. C'était marqué, en gros, que toute la viande était halal. Donc, ce qu'on mangeait sur le bateau de la SNCM, ce n'est pas la compagnie tunisienne que j'ai prise. Bon, voilà, donc je n'ai pas mangé de viande, c'était un choix personnel. Mais bon, si vous voulez, pour en revenir même à la religion catholique, je ne sais pas si dans les grandes gueules, il y en a qui vont à la messe et qui ont écouté certains discours de certains curés. Non, non, aujourd'hui, c'est différent. Mais écoutez, honnêtement, moi, je suis complètement à l'opposé de ce qu'ils racontent. Je veux dire, on vit au quotidien complètement à l'opposé. Des exemples, des exemples, quoi ? Mais je ne sais pas, sur l'avortement, sur le pape qui est contre les préservatifs, contre l'avortement... Mais il n'est pas contre ? Mais non, c'est un fantasme, il n'a jamais... Ce n'est pas un fantasme, mon père ! Mais non, il a dit franchement qu'il est contre les préservatifs. Mais oui, Martine, aujourd'hui... Avec le camp privé, on parlera de tout ça. Martine, aujourd'hui, quand vous entendez le Premier ministre s'exprimer à titre personnel et dire qu'aujourd'hui, en 2012, les pratiques de l'égorgement, que ce soit en présence d'un imam ou en présence d'un rabbin, selon vous, aujourd'hui, ça n'a plus lieu d'être, quoi, en fait. Il faut évoluer, que le monde évolue, la religion doit évoluer avec. Voilà, moi, j'ai vu des choses horribles dans les pays du Maghreb. Je ne sais pas comment ça se passe en France, je ne préfère pas voir. Mais voilà, je trouve ça... Et pourquoi aujourd'hui, effectivement, Martine, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, dès qu'on touche à un rite ou au rituel, pourquoi est-ce qu'il y a une levée de bouclier, que ce soit de la part du CRIF, pourquoi est-ce qu'on ne réfléchit pas sereinement ? Martine, je vous remercie, je vous dis à bientôt et continue d'écouter RMC et les Grands Guelles. Père Gourrier, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir de manière sereine ? Et tout de suite, tu sors ton crucifix en disant François Fillon se mêle de débats qui n'ont pas lieu d'être. C'est un débat de société, en fait. Il n'a pas à discuter, ce n'est pas son rôle. La façon d'exercer les rituels, ça, oui, l'État a son avis à dire par rapport à la bataille. C'est tout ce qu'il dit, mais pas sur le rituel, il attaque le rituel lui-même. Non, il n'attaque pas le rituel. Si, il attaque le rituel lui-même. Il a dit, je n'interdis pas le rituel, que dit-il ? Il dit aujourd'hui... Pratique archaïque. Non, pratique ancestrale. Les religions devraient réfléchir au maintien de traditions qui n'ont plus grand-chose à voir avec l'état d'aujourd'hui, de la science, de l'état de la technologie et les problèmes de santé. Il appelle à la réflexion, il n'interdit pas, il dit peut-être qu'on peut le penser autrement. Mais si on d'extrapole sa pensée, c'est pas parce qu'à Paris, tu as deux coupes sur trois... Attends, ça t'arrange d'extrapoler parce que du coup, ça peut permettre de la balayer. C'est pas parce qu'à Paris, tu as deux coupes sur trois qui divorcent et en province, un sur deux, que, par exemple, l'État aurait à statuer son mariage religieux. Là, c'est ce qu'il fait. C'est pas son rôle. Pour moi, c'est un dérapage. C'est comme quand on parle du mariage des prêtres ou de... Eh bien, c'est pas son rôle. Je te dis, c'est pas parce que... Si on laisse faire l'Église, l'Église n'évolue jamais, l'Église ne prend jamais... Mais laisse-nous gérer nos affaires, ça ne trouve personne. Mais vous ne les gérez pas. Mais c'est pas parce que tout le monde couche avec tout le monde que les prêtres ont oublié se marier. Oh, mais quel est le rapport ? Non, attendez, il a dit quelque chose de très modéré. Je pense que... Alors, il faut voir d'où elle venez. La campagne dérape sur le sujet. Je voudrais aller jusqu'au bout.